Merci Monsieur le Président. C'est un exercice un peu particulier d'intervenir à distance, avec un décalage de quelques secondes, donc je ne multiplierai pas les blagues. Allez, juste quelques mots pour remercier l'ensemble des intervenants et puis le public qui accepte ces petites modifications de dernière minute. Puis remercier Vincent Gautret qui a géré toutes ces difficultés et tous ces obstacles qu'il a dû surmonter pendant des semaines, voire des mois, puisqu'il y a eu de mauvaises surprises, et la dernière étant la mienne, donc je suis sincèrement désolé. Et j'ai un petit remerciement pour l'ensemble de l'équipe française que j'ai abandonné au dernier moment aussi, et qui, à mon sens, a dû se débrouiller. Mais je vous avais laissé mon sosie apparemment, donc il a dû jouer le rôle qui est le mien, qui aurait dû être le mien. Voilà pour la mauvaise blague. Et 10 secondes de décalage, oui, c'est ça. C'est très bien. Très bien. Bon, allez, je vais commencer avec mon sujet parce que je n'ai que 15 minutes et je vais respecter le timing. Le sujet est l'hébergement collaboratif. Quelques mois à titre introductif pour expliquer le lien avec la notion de commun. Ça a été dit tout à l'heure, je pense que vous avez dû le répéter de nombreuses fois, la notion de commun est plutôt une sorte de concept qui rend différents phénomènes très, très variables et parfois même contradictoires. L'idée ici des communs, c'est de manière générale repenser finalement la manière de consommer, de produire, d'échanger. Il s'agit d'une notion qui se rattache davantage à celle de partage, partage des ressources, partage des richesses. Et en lien en tout cas avec la notion d'hébergement collaboratif, on va le voir, il s'agit de prendre la chose dans ses utilités, essayer d'optimiser les richesses et les usages d'une chose. En tout cas, c'est l'idée très générique et très neutre par laquelle je vais aborder le sujet. Pour ce qui est d'hébergement collaboratif en particulier, la vraie difficulté, c'est la problématique essentielle, c'est de savoir comment cet hébergement collaboratif qui appartient à la notion plus large d'économie collaborative peut coexister avec une économie existante, peut coexister avec les institutions qui existent aujourd'hui, l'État, le marché, la propriété. Et l'objectif est d'essayer en tout cas de trouver les moyens d'un équilibre entre ces différents acteurs ou ces différents phénomènes et éviter que l'économie collaborative et en particulier l'hébergement collaboratif soit une machine à faire exploser les institutions, une machine à faire exploser l'État, le marché et notamment l'économie. Alors pourquoi Airbnb ? Parce qu'Airbnb est vraiment le symbole de ce qu'est l'économie collaborative en général et l'hébergement collaboratif en particulier, c'est-à-dire l'image d'une économie de partage mais qui, sans se cacher, fait également une part très belle à l'aspect lucratif. Alors est-ce que l'économie collaborative ou alternative est incompatible avec l'aspect lucratif ? Non, je ne pense pas. C'est justement Airbnb un exemple de cette coexistence, de cette recherche d'équilibre entre une économie dite nouvelle, l'économie collaborative et l'économie dite traditionnelle. Et on va voir que cet équilibre est un équilibre difficile à trouver aujourd'hui. Airbnb est un symbole du genre, présent dans 175 pays, valorisé à 31 milliards de dollars. Paris et la France semblent être l'un des marchés les plus lucratifs d'Airbnb. Et on va voir de quelle manière, justement, cette société, qui est une plateforme, met en rapport un certain nombre de particuliers qui sont des « commoners », comme on les appelle, donc dans l'idée même de partager les ressources, et en même temps attire un profit considérable. Et c'est cette coexistence des deux économies qui m'a intéressé. Alors pourquoi, dans le cadre de l'économie collaborative, aborder surtout la question de l'hébergement collaboratif ? Parce que c'est une question qui est au carrefour de nouveaux, en tout cas de nombreux enjeux, pas nouveaux mais nombreux en tout cas, des enjeux politiques, par exemple, puisque Airbnb et l'hébergement collaboratif mettent à mal un certain nombre de politiques du logement pour essayer de plafonner les loyers dans les grandes villes comme Paris, puisque l'allocation saisonnière, elle, permet une augmentation considérable des prix. Également, ça met à mal une politique de mise à disposition de logements plus nombreux. On l'a vu à San Francisco, mais on rencontre exactement le même problème à Paris, avec cette mise à disposition des locaux uniquement pour le saisonnier et Airbnb, et une diminution de l'offre dans la capitale. Donc ça vient contre-carrer des politiques importantes en France. Également, des enjeux économiques importants, puisque beaucoup soulignent notamment les concurrents directs, c'est-à-dire l'hébergement classique. Ils critiquent le fait qu'on ne crée pas d'emplois, que Airbnb emploie très peu de personnes, et notamment sur le territoire français. Mais à la fois, on explique qu'il y a en contrepartie une augmentation de revenus, puisque ça crée des richesses, même si ça ne crée pas d'emplois, ça crée des compléments de revenus pour ceux qui ont des revenus modestes. Enjeux économiques encore, puisqu'on s'approche sur l'application des règles de concurrence déloyale, on se demande aussi de quelle manière l'État pourrait récupérer ce qui lui est dû, notamment en termes de fiscalité. Et donc, cela pose des questions d'ordre économique. Et enfin, d'ordre juridique, je pense que c'est l'enjeu principal. Est-ce que c'est un no man's land juridique ? Non, il y a des règles applicables et qu'on devrait appliquer. Malheureusement, elles ne le sont pas toujours. Et est-ce qu'il faudrait légiférer davantage ? Alors, s'il fallait légiférer en la matière, il faudrait en tout cas le faire en tremblant, puisque selon la formule de Carbonier, vous avez une période, pour l'instant en tout cas, de transition. On ne sait pas véritablement qui sont les gentils et qui sont les méchants. Et je pense qu'il faut aborder juridiquement la question de manière très précautionneuse pour ne pas freiner cette activité économique, mais plutôt l'accompagner dans son développement. Alors, pour essayer justement de clarifier un peu la situation d'hébergement collaboratique et en particulier d'Airbnb, j'ai décidé de procéder en deux temps. Le premier temps de mon intervention consiste à surtout identifier les objets et dans un second temps, de voir de quelle manière on va pouvoir encadrer juridiquement, c'est-à-dire sélectionner les règles applicables. Donc, identifier les objets dans un premier temps et sélectionner les règles applicables dans un second temps. Identifier les objets, pourquoi ? Parce que l'arsenal juridique existe, on peut l'enrichir, c'est une certitude, mais encore faut-il savoir à qui on s'adresse. Et sans une identification très claire de l'objet à encadrer juridiquement, eh bien, cet arsenal juridique risque d'être privé d'une part de son efficacité, de son effectivité. Alors, identifier l'objet, ça suppose d'abord des deux choses. C'est d'abord essayer de clarifier cette activité qu'est l'hébergement collaboratif. Qu'est-ce que l'hébergement collaboratif dans cette catégorie plus large, l'économie collaborative ? Et puis ensuite, quel est cet acteur principal, très fréquemment, qu'est cette plateforme numérique, en particulier Airbnb ? Alors, identifier d'abord cette activité qu'est l'hébergement collaboratif, ça suppose, dans une forme d'entonnoir, de partir d'abord de l'économie collaborative pour ensuite voir plus précisément cette activité d'hébergement collaboratif lucratif qui se rattache à Airbnb. L'économie collaborative, il n'y en a pas une seule, il y a des économies collaboratives. Celle qui se rattache davantage à l'hébergement collaboratif d'Airbnb, c'est celle des fonctionnalités. L'économie des fonctionnalités consiste à intéresser moins à la possession de la chose, la valeur réside moins dans la possession de la chose, et davantage dans les utilités, les usages que l'on peut faire de la chose. Également, dans cette économie des fonctionnalités, on aborde le modèle de la propriété plutôt comme une propriété inclusive, où il s'agit de partager les richesses, donc une propriété traditionnellement exclusive, où il s'agit d'exclure les autres par un usage privatif. Et puis, également, l'idée de l'économie collaborative des fonctionnalités, c'est tenter d'optimiser les usages, d'optimiser les utilités de la chose. Alors, dans cette économie collaborative, l'hébergement collaboratif trouve sa place. Là aussi, il y a de nombreuses catégories d'hébergement collaboratif. Il y a d'un côté l'hébergement collaboratif non lucratif. On dit que c'est la vraie économie collaborative. J'en doute parce que je pense qu'il y a plusieurs réalités. Mais la vraie économie collaborative non lucrative, elle est représentée, par exemple, par des hébergements collaboratifs purement gratuits, où il s'agit essentiellement de créer du lien. Le but est essentiellement d'ordre social. On rattrape à cela le couchsurfing, qui permet justement de mettre à la disposition de quelqu'un, gratuitement, un terrain ou éventuellement pour installer un camping. On a également l'hébergement non lucratif, qui repose sur un principe de déséquilibre, donc un principe d'échange, certes, mais déséquilibré, sans équivalence. C'est le principe du troc-maison ou co-hébergement, qui est assez développé également. À côté de cet hébergement collaboratif non lucratif, vous avez l'hébergement collaboratif lucratif. Et parmi cette catégorie, vous avez la rémunération dite en nature, où il s'agit de mettre à la disposition un logement en contrepartie d'un travail, par exemple sur des propriétés véticoles. Et puis la dernière catégorie, et c'est celle qui m'intéresse le plus, parce que c'est celle qui se rattache à Airbnb et qui est à l'origine des polémiques et des discussions, eh bien c'est la rémunération en numéraire, celle d'Airbnb, qui est une plateforme numérique, qui met en lien des particuliers, des non-professionnels en principe, ce qu'on appelle les commoners, et l'objectif est d'avoir une activité lucrative pour Airbnb, pour les différents particuliers, mais sans création véritablement de richesse, mais en exploitant, en optimisant l'exploitation des biens qui leur appartiennent. Alors ça pose énormément de difficultés, il y a une véritable perte de repères, notamment dans les catégories. Par exemple, si on prend ces deux catégories, que sont les hôtes et les guests, donc les deux particuliers qui vont être mis en relation avec Airbnb, et puis, eh bien ce ne sont ni des professionnels, ni des non-professionnels, on les a appelés des consom-acteurs, et ils ont un statut très particulier, qu'on a du mal à appréhender juridiquement. De la même façon, à l'intérieur des hôtes, vous avez des propriétaires, vous avez des locataires, vous avez des locataires qui se louent avec ou sans autorisation, vous avez des locataires qui se louent plusieurs appartements, ou qui se louent au-delà de 120 jours, et toutes ces catégories intermédiaires posent des difficultés juridiques. Identifier l'objet, pour rester dans le timing, c'est aussi identifier la principale, qui est la plateforme numérique. Alors, assez brièvement, une plateforme numérique, ce sont des espaces numériques d'intermédiation, et à l'intérieur, on peut mettre tout et n'importe quoi, Google, Uber, eBay, et puis Blablacar et Airbnb, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors, on a néanmoins la loi sur la République numérique du 7 octobre 2016, qui donne une définition générique de ce que sont les plateformes numériques, beaucoup plus large que la directive européenne, à l'intérieur de laquelle on peut réintégrer tous les intermédiaires, et notamment les plateformes telles que Airbnb. Le seul problème, c'est que ça ne suffit pas, c'est une définition qui est très neutre. La vraie question, c'est de savoir quel est le statut juridique d'Airbnb. Alors, ce n'est pas un simple hébergeur, puisque son rôle n'est pas passif, ce n'est pas du tout neutre, il y a des services qui sont proposés, il y a des obligations qui sont mises à sa charge, donc on ne peut pas y voir un hébergeur, alors encore moins un éditeur. Il faut donc se tourner vers le droit commun. Le droit commun, un mandat éventuellement, mais il s'agit plus d'une activité d'entremise, donc on pourrait se tourner vers la qualification de courtier, qui a parfois été retenue pour certains intermédiaires comme eBay, mais vous voyez, on nage ici dans l'incertitude et en réalité, peut-être, probablement, devrait-on s'orienter vers un statut singulier, celui des plateformes de partage, par exemple, ou mieux encore, celui des intermédiaires immobiliers en ligne. Voilà vers quoi on pourrait s'orienter, et vous voyez de manière incidente, je suis déjà en train d'aborder ma deuxième partie sur les règles qu'il faudrait appliquer, donc sélectionner les règles après avoir identifié les objets. Alors, toute la problématique, justement, de la réglementation et de l'encadrement juridique, c'est de trouver un ensemble de règles de droit qui encouragent les activités, qui encadrent les activités, mais sans les freiner. C'est un peu toute la problématique des économies et des nouvelles économies qui se tournent davantage vers l'école autrichienne d'AIEC et qui est de dire qu'il faut poser des règles de juste conduite, des règles procédurales pour accompagner les activités économiques et surtout ne pas fixer des objectifs pour imposer des impératifs qui risqueraient de freiner les activités économiques. Alors, en réalité, il y a deux manières de procéder. Il faut essayer d'encadrer juridiquement ces activités sans les traîner. C'est d'abord appliquer les règles existantes et puis peut-être compléter les règles existantes. Ce serait relativement bref pour ne pas dépasser le temps qui est imparti. Appliquer les règles existantes, c'est d'abord les appliquer à Airbnb, ensuite aux autres. Pour ce qui est Airbnb, on remarque un double visage d'Airbnb qui est assez étrange. C'est à la fois un débiteur d'obligations. Donc, il y a différentes obligations qui ont été imposées par la loi République numérique et bien avant par la loi Macron qui consistent à imposer des règles de loyauté dans la présentation des conditions générales, par exemple, des règles de sincérité dans la publication des différents commentaires qui sont faits par les autres ou par les guests. Mais surtout, quand on s'entend de faire d'obligations que la poésie d'Airbnb est originale, on s'entend qu'acteur de la régulation. On se rend compte dans les textes qui existent, on confie à Airbnb, à cette plateforme, le soin de jouer le rôle de relais. Relais entre l'État et les particuliers, relais entre l'intérêt public et les intérêts privés. Et ce relais s'explique, enfin, s'est traduit par un certain nombre d'obligations de rappeler aux hôtes et aux guests leurs obligations légales. Donc, comme s'il y avait une fonction pédagogique qu'on attribuait à cette plateforme numérique. Également, ces plateformes, Airbnb en particulier, doivent vérifier un certain nombre de choses. Alors, pour l'instant, la loi République numérique n'est pas encore entrée en vigueur parce qu'il y a un certain nombre de décrets d'application qui devraient être publiés dans les semaines à venir. Mais il y aura une obligation de vérifier que l'hôte a bien déclaré son activité auprès de la mairie. Il y aura une obligation de bloquer les sites qui dépasserait la durée maximale de 120 jours. Il y aurait une fonction régalienne attribuée également à Airbnb qui serait de récolter la taxe de séjour pour les communes et peut-être demain, de mettre en place une déclaration des revenus auprès de l'administration, des revenus qui ont été touchés par les différents groupes. Donc, une fonction d'acte de la récolte et pas simplement de débiteur d'obligation. Quant aux hôtes, pour aller très vite, il y a une réglementation qui existe qui est celle du droit au bail puisque le bail comporte un certain nombre de règles, notamment le bail d'habitation. En la matière, par exemple, il est interdit aux locataires de soulouer sans l'autorisation du bagueur. Eh bien, on se rend compte qu'il y a de nombreux cas où cette règle n'est pas respectée et où les locataires sont très peu sanctionnés puisque la résolution, par exemple, du contrat de bail en cas de violation de cette interdiction, eh bien, n'est pas possible. En tout cas, actuellement, trois Français. Il y a également des textes qui permettent de sanctionner par des amendes très lourdes ceux qui loueraient leur appartement au-delà de 120 jours puisqu'à partir de là, ils changeraient l'usage, la destination de leur bien et ne peuvent le faire que s'il y a une autorisation préalable et en ne le donnant pas, eh bien, ils encourtent des amendes très lourdes qui peuvent aller jusqu'à 25 000 euros. Ces textes existent mais ne sont pas appliquées. Alors, pour finir, ça c'est un dernier mot qu'on ne doute pas. Au-delà de ces règles existantes qui ne sont pas ou rarement appliquées, eh bien, il faut également penser à compléter ces différentes règles. D'abord, dans un cadre purement micro-juridique, il faut faire évoluer le droit au bail. Actuellement, lorsqu'un locataire ne respecte pas ses obligations, même une interdiction expresse de la part du biaire, à moins qu'il obtienne des loyers supérieurs au loyer principal, à moins qu'il soit en plus à l'origine de troubles anormaux du voisinage, eh bien, les juges refusent toute indemnisation, sauf quelques exceptions, et refusent toute résolution du contrat, quand bien même il existerait une clause résolutoire qui interdirait expressément une telle activité à peine de résolution. Je pense qu'il faudrait faire évoluer les textes spéciaux, mais également, la jurisprudence elle-même devrait se montrer peut-être un peu plus rigoureuse à l'égard de certains locataires. Et sur un plan purement macro-juridique, c'est surtout l'activité d'Airbnb qui devrait être encadrée, non pas par de l'auto-régulation comme ces acteurs économiques qui essayent de le défendre, mais par de la co-régulation, une sorte de gouvernance de ces activités qui supposerait de mettre en place ce que travaillait le port-terrain, en place une autorité de régulation. Alors, d'une manière générale pour l'économie collaborative, peut-être de manière particulière pour cette activité particulière. Et l'hébergement collaboratif, qui vous l'avez vu au départ, eh bien suscite de nombreuses questions sur le plan politique, économique ou autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une période de transition, transition qui dure peut-être un peu trop longtemps, ce qui a amené une association comme WeShare à dire qu'on était « lost in transition ». Mais le but pour ce type d'activité est de vraiment faire très attention à ne pas réglementer au détriment d'une activité innovante. Et donc, prudence et patience, ce qui nous rappelle les termes de Portalis, c'est que les codes se font avec le temps, mais à proprement parler, on ne les fait pas. Et c'est particulièrement vrai pour les codes collaboratifs. Merci. On y est arrivé, Mustapha. Écoute, c'est... J'aurais dû apprendre, mais c'est toujours très dangereux de parler après... après Mustapha Mekhi, mais il est 13h56. En 15 minutes, j'aimerais tenter de dégrainer 58 à cet âge. Donc, vous allez voir, ça va bien se passer. Avec une perspective, on n'a pas eu l'occasion, malheureusement, de se parler, mais qui est assez complémentaire de celle de Mustapha, donc sur cette mise en commun de biens individuels de la part de tout un chacun. Alors, Mustapha l'a évoqué, on évoque souvent cet aspect économie de partage. Moi, je préfère davantage l'expression de technologies destructives, d'une part parce que, même s'il y a un rapport économique, Mustapha l'a montré, c'est, malgré tout, me semble-t-il, une révolution qui est profondément dépendante et axée sur les technologies. Sur la disruption, ça a été évoqué. La notion de partage est très aléatoire et surtout quand on parle d'ABNB, il y a un aspect lucratif qui est évident, ça a été mentionné. En revanche, on vient casser des professions réglementées qui est un phénomène, d'ailleurs, qui se traduit à plein d'égards. La présentation que je vous fais cet après-midi ou ce soir en France, c'est une conférence que je suis capable de recycler dans plein de circonstances tellement les moyens de réguler ces nouvelles situations sont globalement les mêmes. Alors, est-ce que c'est nouveau ? Mais en fait, ça me rappelle une discussion qui est vieille comme le web, 95-96, un débat qui avait lieu entre un généraliste, un juge de l'école, d'ailleurs, de Chicago, et Stavrook, qui considérait qu'avec le cyberspace, rien ne change. Les bons vieux principes sont susceptibles de s'appliquer. Lawrence Lessig, qui était un spécialiste de technologie, lui, prétendait le contraire et considérait qu'on était face, justement, à une véritable révolution. Alors, je ne ferai pas ici, faute de temps, le... Je ne dirai pas lequel des deux a raison, même si mon évolution change un petit peu, plus je vieillis, plus peut-être j'ai l'impression qu'effectivement, à bien des égards, et c'est un petit peu ça que je vais vous montrer, le bon vieux droit est relativement stable et susceptible, à bien des égards, mieux que le droit neuf de s'appliquer aux circonstances nouvelles. Donc, révolution des faits, assurément, évolution du droit et sans doute du juif. Alors, en deux parties, j'aimerais vous parler, d'une part, au regard de la situation québécoise, des normes formelles qui ont été passées depuis quelques mois, depuis quelques années, un ou deux ans, sur les questions d'hébergement en ligne tout pas de carrément, un petit peu Uber. Et après, j'évoquerai certaines autres normes, un peu dans la même direction que Moustapha, qui mériteraient, me semble-t-il, un contrôle plus important. Alors, sur les normes formelles, effectivement, on a des lois qui fonctionnent relativement. Et d'abord et avant tout, vous aviez des vieilles lois qui datent de plusieurs générations, de plusieurs décennies et qui sont, en l'occurrence, susceptibles de s'appliquer. Alors, elles ont donné lieu en 2016, au Québec, à certaines modifications, justement, parce que Airbnb était clairement illégale. la définition tellement généraliste de la loi qui faisait que, quand on offrait une chambre, on devait respecter les conditions propres aux hôtels en général. Donc, cette hypothèse a été permise par la loi sous réserve d'un certain nombre d'obligations qui sont d'ailleurs assez peu souvent respectées, mais il y a un certain nombre d'obligations qui ont fait, en fait, que le principe d'hébergement collaboratif, tel qu'on l'a présenté ici, peut se faire maintenant au Québec. Vous avez même, et je ne sais pas de quelle nature on pourrait considérer ce document-là, une source informelle sans doute, un guide d'invitation qui vient du ministère du Tourisme au Québec qui vient préciser encore plus en profondeur comment la loi devrait être interprétée. Un exemple, parce que les circonstances sont insimilables avec Uber, on a eu la même chose. Le gouvernement, et puis je pense qu'au Québec, c'était une des premières, le gouvernement a passé des pseudos de loi qui l'a qualifié d'entente, mais en fait, c'est le gouvernement qui a l'initiative de ça pour dire, écoutez, avec Uber, on fait un projet pilote pendant un an et suivez ces conditions et payez des taxes, d'abord, avec un contrôle relativement serré pour s'assurer, en fait, qu'il y ait une captation d'argent pour toute transaction par le biais d'Uber. Donc, sur le plan des normes formelles, sous le bon vieux droit, du droit positif, ça fonctionne, la loi ayant fait un choix éditorial, je dirais, d'accepter que Uber et Airbnb puissent se faire au Québec. Alors, je dirais quand même que, oui, la loi a été, ont été passées, mais après, il s'agit de voir, et je pense que la situation telle que décrite par Moustapha, elle est la même qu'en France, il y a un contrôle assez fort dans la relation entre ces multinationales et l'État, notamment sur le plan fiscal. Il y a vraiment, au sein du ministère du Revenu, des gens qui vérifient que toutes les transactions Uber soient taxées. En revanche, le partage dans la relation entre Uber et les individus, elle, donne lieu à un contrôle, d'ailleurs, qui est souvent critiqué du fait de son inefficience. Alors, on a également une jurisprudence qui est relativement sage, me semble-t-il, et je ne voulais pas toutes les montrer, dans un éventuel papier, je pourrais les décrire un petit peu, mais qui sont toutes basées sur un article du bon vieux compte civil de Québec, 1994, qui prévoit que, notamment, et c'est là-dessus qu'il y a 4 ou 5 décisions, quand vous êtes un locataire et que vous décidez de sous-louer, vous devez, d'une part, avertir votre propriétaire qui n'a pas le droit de vous interdire à moins d'avoir une justification objective pour ce faire. Et vous avez 4 ou 5 décisions sur les 6 ou 7 qui parlent d'Airbnb qui évaluent ce bon vieux principe qui a été créé en 1994, à l'époque où ça n'existait pas, et qu'il le fait avec une relative sagesse. La loi s'applique très bien. A certains égards, la loi était neutre sur le plan technologique dans la mesure où elle s'applique avec une certaine facilité dans les circonstances technologiques que le législateur, évidemment, ne pouvait pas avoir connues. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne avec le vieux droit. Ça fonctionne un petit peu moins avec le nouveau droit dans la mesure où les nouveaux changements législatifs ont, eux, donné lieu à une jurisprudence quasi inexistante. Il y a une décision qui évoque ces nouveaux changements législatifs de 2016 où, effectivement, on va condamner une personne qui n'a pas respecté les conditions qui ont été prévues par la loi. Alors, c'est un, même si vous trouvez des centaines d'Airbnb qui ne respectent pas la loi, mais là, c'est la seule décision qui a été véritablement traitée par les tribunaux. Alors, ça, c'était ma première partie que j'ai faite quand même en huit minutes. Et ma seconde, elle, va évoquer sous ce terme très générique d'autres normes, de certaines normes qui, elles, en revanche, requièrent, me semble-t-il, un contrôle qui devrait être un peu plus important. Car, effectivement, on a des zones où le droit ne s'applique pas véritablement. On a une carence d'application de l'arène, même si la bonne vieille règle, encore une fois, existe. Et donc, il y a assurément d'un côté besoin de mesures additionnelles et de l'autre de s'assurer et j'adhérerai assez volontiers au terme de co-régulation, de s'assurer que l'industrie puisse mettre en place de manière relativement transparente des règles qui pourraient s'appliquer à eux sous réserve, encore une fois, que ces règles donnent lieu à un contrôle d'où qu'ils viennent. Alors, ça nous amène et je me permets une petite aparté avant de commencer cette deuxième partie sur ce besoin qui m'apparaît important de repenser l'intervention de l'État. Et ça, ça réfère à un courant, c'est vraiment un élément très éditorial, un courant ici au CRDP qu'on considère précisément depuis un an ou deux. Karim Licleff, notamment, peut-être un des meneurs là-dessus, sur la notion de droit global où il faut sortir de l'opposition classique entre droit international et droit national. Et de plus en plus, on a dans les interstices des règles des différentes normes, souvent informelles, qui donnent lieu, qui devraient donner lieu à une analyse et à un contrôle, encore une fois, de la part du droit et des juristes. ces certaines normes, j'en ai identifié deux. Le premier, c'est le contrat lui-même. Et j'ai une tendance insomniaque et j'adore regarder les contrats que personne ne lit, que vous ne lisez jamais, enfin, vous jurisez peut-être un peu, mais que beaucoup de personnes ne lisent pas. Ces contrôles de dizaines de pages qui sont évidemment, comme on l'a évoqué ce matin, des contrats à lésion et qui sont pathologiques tant sur le plan de la substance que sur le plan de la forme. Alors, sur le plan de la substance, j'évoquerai une référence que j'avais utilisée lors d'un autre siècle dans ma thèse doctorat sur la place de la volonté dans les contrats. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de discussions tant en Cranman-Lock qu'en droit civil français sur ces questions-là, sur le fait que Grant Gilmore évoquait notamment dans le domaine du droit des contrats cette hypothèse de longue période qu'il appelait de romantique en opposition au droit classique où il y avait une opposition entre le droit positif et les grands principes derrière le droit des contrats. Effectivement, il me semble qu'on est dans une période romantique où on est très loin des bons vieux principes contractuels basés sur la volonté. Et là, ça m'amène à un autre auteur que j'aime beaucoup, Yann McNeill, qui a beaucoup développé en théorie des contrats le fait que les contrats maintenant se basent en fait sur une volonté qui n'existe plus. Et ça, ça se retrase beaucoup. Ça se retrase beaucoup dans ces contrats dans la mesure où personne n'est émis, où on fait en fait souvent abstraction de l'existence de pourtant ces contrats qui sont très lourds de conséquences, qui sont très chargés sur le plan juridique. Alors, en droit canadien, je référais à la grande décision de la Cour suprême en 2007, l'affaire Del Computeux, où on avait eu les juges, enfin les juges avaient eu, pardon, l'opportunité d'évaluer la validité d'un contrat de 10 km de long sur un écran. Et je pense, à cet égard-là, il y a eu une opportunité qui a été perdue dans la mesure où les juges ont dit, c'est correct, on peut continuer de cette manière-là et ce n'est pas si grave si les gens, en fait, ne lisent pas. Ils avaient la possibilité de le lire, c'est simplement suffisant. Sans que ça ait été cité par la Cour suprême dans la Réle Del Computeux, on avait cet arrêt procédé qui allait exactement dans la même direction en 1996, une édition qu'on appelle de New York. Or, quand on revient au fameux contrat que j'ai lu pour vous, on voit à 26 reprises, par exemple, la mention « vous comprenez que ». Déjà, quand on vous dit « vous comprenez que », c'est que c'est sans doute pas très compréhensible. On met à 9 reprises, s'il vous plaît, lisez les éléments suivants. On met à 22 reprises, vous êtes simplement responsable. je comprends que, dans le cadre d'un contrat à l'adhésion, que ce soit en France ou ici, il y a des mesures de correction qui sont susceptibles de contrer ces dispositions-là, ces stipulations-là, pardon, mais en fait, ce contrôle ne se fait pas. Il n'y a pas de jurisprudence sur la validité de ces contrats illégaux et c'est bien dommage. La situation, je le sais, est très différente en France, mais au regard du droit nord-américain, pour l'instant, il y a très peu de contrôle par les tribunaux sur ce type de contrat. et je parle d'Airbnb, mais j'aurais pu parler évidemment de toute la flopée des Ebay, des Facebook, de tous les autres. Alors, un vrai problème sur le plan substantiel. Il y a aussi des pathologies sur le plan formel et là, encore une fois, je reviens à certains écrits que j'ai pu faire dans le passé sur le fait que, selon moi, les contrats numériques à différents des contrats papiers devraient être plus formels que les contrats papiers. En fait, le fait de combler la matérialité du support physique impliquerait le rédacteur à développer, je dirais, une certaine diligence encore plus ferme en termes de processus. Sur la base, l'auteur étasinien, Etalcadge, qui disait que le contrat papier était un acte et le contrat électronique, lui, était davantage un processus. Et donc, il fallait tenter de contrôler la validité du processus un petit peu comme ça se fait en matière de consommation. Vous avez toute une série de 6, 7, 8 étapes dépendamment des droits nationaux pour s'assurer que le contrat soit valide. Sur le plan formel, il y a trois éléments que je voudrais évoquer sur les contrats. Le premier, c'est justement ces contrats au kilo. Les avocats ont un intérêt à faire des contrats de plus en plus longs du fait, notamment, par exemple, des décisions comme on trouve avec la Cour suprême. Donc, or, plus ces contrats sont longs, plus ils sont illisibles. L'information, c'est comme l'oxygène. Si vous en avez trop, vous mourez. Des mots, toujours des mots. Je ne chanterai pas, mais on est en plein dans la chanson de Dalida. Les contrats Facebook, par exemple, regardez, je me suis arrêté il y a quelques années, mais maintenant, on ne peut plus le faire parce que le contrat Facebook est découpé en une dizaine de documents, mais il ne cesse de grossir. Rendez-vous compte, quand même, le contrat Facebook est plus long que la Constitution américaine. Donc, vraie préoccupation en termes de contenu, vraie préoccupation en termes de lisibilité. On ne lit pas sur un écran et je n'ai pas le temps d'évoquer ça, mais on ne lit pas sur un écran comme on lit sur du papier. On perd de l'information sur un écran. Et troisième élément, et c'est ma marotte du moment, j'ai développé ça dans un article pour les mélanges jouettes qui devrait sortir bientôt, semble-t-il. On a beaucoup évoqué, notamment les défendeurs du droit des contrats, il faut s'assurer que les gens puissent cliquer plutôt que les browse-wap. Vous savez, ces contrats qui sont disposés sur certains clauses sont qu'on ait une obligation de prendre connaissance du contenu. Et en fait, il y a une étude d'une prof, toujours aux Etats-Unis, qui montrait en fait que quand on est un browse-wap ou un click-wap, ça n'a aucune incidence. Les gens ne lisent pas. Que vous passez du browse-wap qui est supposé être moins protecteur vers le click-wap, il y a 0,36% de gens qui lisent en plus. Donc, en bout de ligne, quel que soit le mode de manifestation du contrat, ça ne change rien. Avec des contrats au kilo comme ceux-là, comme dans le cas d'Airbnb, on a perdu ce principe de volonté. Donc, un besoin de marketing contractuel et dans le cas d'Airbnb, c'est quand même assez drôle. Si vous voulez lire le contrat en français, vous arrivez sur cette page-là, ce qui montre un petit peu, je dirais, le fait qu'ils se foutent en fait, que les gens ne lisent pas des contrats. Petit aparté, je ne supporte pas, et c'est une obligation maintenant sur la base du droit français, vous savez, les petits bandeaux en bas pour les cookies. Je voudrais savoir qui lit ça, à part moi, encore une fois, mais même quand vous lisez dedans, c'est incompréhensible. à mon avis, c'est très... Moussa Fah avait écrit un très bel article en 2007 dans la revue des contrats où il montrait qu'il n'y avait pas de neutralité axiologique avec ce principe de divulgation de l'information à tout prix. Mon dernier point, en trois minutes, il fait 15 minutes que je parle, mon dernier point, justement, et ça, c'est ma marotte, sur ce que je me plais à qualifier la normativité individuelle, c'est-à-dire de plus en plus, le droit est basé sur le fait que les entreprises doivent rédiger des politiques. Et ça me rappelle, en fait, j'aime cette image qui avait été développée par Bernard Stiegler sur le fait qu'avec le numérique, la solution est dans le mot, dans la maladie. Comme le virus, un petit peu, le médicament est dans la maladie. Alors, qu'est-ce qu'il entend ? Il lui prenait la notion de pharmakon en grec qui était à la fois le remède et le poison. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? C'est qu'en matière de technologie, souvent, il faut protéger les données par les données. Et Stiegler évoquait cet article-là en se basant sur un article où il parlait justement des métadonnées. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en matière de vie privée, sur ces plateformes, un autre élément très important, on utilise nos données quand on achète, quand on utilise des services sur Airbnb, on utilise nos données, les données ont une valeur très forte pour ce type d'entreprise-là. Or, actuellement, on a très peu d'idées sur ce que fait Airbnb avec ça. Les politiques sont totalement silencieuses sur ce thémat-là. Même chose en matière de discrimination. on sait par exemple que si vous êtes un chauffeur noir à New York, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des clients. Et inversement. Donc, là-dessus, il faudrait avoir une transparence sur les documentations qui sont développées par l'entreprise en la matière. Même chose en matière de sécurité, même chose en matière d'algorithme. La solution universelle à cet élément-là, c'est d'une part d'avoir une documentation, une normativité individuelle qui est faite par les entreprises, idéalement basée d'ailleurs sur des normes de type ISO, etc. Mais ces normes-là devraient être en boule d'ignes sous le contrôle d'un tiers qui pourrait être dépendamment des domaines, un commissariat à la vie privée de type NIL ou un autre organisme en boule d'ignes. Et encore une fois, je vous disais tout à l'heure en commençant que j'aurais pu faire cette conférence pour plein d'autres domaines sur les données massives, sur le big data, sur bien d'autres. La question universelle qui avait été identifiée par David Post en 1995 en matière de technologie, c'est qui contrôle. Ce n'est pas tellement quoi, comment, où, c'est qui contrôle. Et je pense sur ces questions-là, on a vu le législateur contrôle, le juge contrôle la circonstance, mais il y a encore trop souvent des zones de normes qui ne sont pas encore sujettes à un contrôle suffisant d'une tierce partie. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501